Je fréquente le Centre de création Division de Gaspé depuis, je dirais, cinq ans. Depuis que ça fait cinq ans que je travaille ici. La première fois que je suis venue, je suis venue voir un spectacle. Le dernier spectacle de la saison, je suis venue les aider. Et un mois après, je commençais pour les aider à la billetterie pour l'été. Ça restait comme ça. C'est sûr que tous les shows, je dis tous les shows parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Le Salle Barbe, ces dernières années, Matelaine, Marc Dupré qui en met vraiment plein. La vue, au niveau de la musique, ça serait ça. Je suis beaucoup humour. C'est mon dada, l'humour et la chanson. Mon rapport avec le Centre de création, en fait, si je fais trois heures de route pour venir travailler, c'est que je m'y sens très, très bien. Pour moi, c'est une grande famille. On est très tissés, serrés. On est très bienveillants l'un envers l'autre. Puis je m'épanouis vraiment à travailler ici depuis cinq ans et j'espère rester encore ici très longtemps. C'est vraiment que ce soit le conseil d'administration, que les employés, c'est vraiment une belle gang. C'est ce qui fait que j'ai toujours envie d'être là et que j'y reviens. Et moi, mon plaisir, c'est de voir le public réagir au spectacle. Moi, c'est ça qui me nourrit. Ça, c'est ma plus grande paix. Ça, ça me donne des frissons. Puis j'adore ça. Je ne m'assois pas dans la salle. Je m'assois à côté juste pour voir. D'un œil, je regarde le show, mais je suis plus attirée vers le public, comment qui réagit, qui répond. Puis ça, ça me rend vraiment très heureuse. Ça m'émeut à chaque fois. Ah, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des spectacles, on va dire à la blague encore, mais pour vrai, un métallique acoustique, mettons. Mais si, tu sais, Céline Dion qu'on aurait... Qui aimerait pas avoir Céline Dion? Sinon, j'irais dans mes souvenirs d'enfance. Moi, Indochine, c'était mon groupe que j'ai écouté. Tellement, tu sais, un groupe français. Tu sais, des gens qui durent... Un chanteur américain country qui est très populaire. J'aimerais ça... Tu sais, la musique country, c'est très populaire en Gaspésie. Les gens vivent de chasse. Tout le monde écoute ça. C'est la passion. Fait que ça, amener un gros groupe country des États-Unis, puis faire vivre ça au monde, dans notre terre, j'aimerais bien ça. Tu sais, il faut toujours rêver, puis c'est ça qui... Notre équipe rêve grand, puis on se permet de rêver aussi.